Par rapport à Kylian Mbappé, on en a beaucoup parlé en équipe de France, au Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est un joueur qui, depuis deux ans, marque énormément de buts, mais qui, dans le contenu des matchs, a tendance à s'effacer. Est-ce que vous le croyez capable, vous, Swan, d'entamer cette révolution, de redevenir un joueur dominant dans le jeu ? Je le crois capable par la force des choses et par obligation, dans le sens où j'ai quand même l'impression que, notamment avec le PSG, là où il s'est perdu, ça a été majoritairement, quand, justement, il était délesté de Neymar et de Messi et que, face à des situations où le PSG était en difficulté, notamment face à des blocs bas, Mbappé s'est senti le pouvoir et surtout la capacité de créer et d'éliminer à lui seul. C'est un truc qu'il n'a jamais su faire et qu'il ne saura jamais vraiment faire. Ce n'est pas grave parce qu'il a un tas d'autres qualités. Je crois qu'à Madrid, que ce soit par la hiérarchie du vestiaire, la force du club, mais aussi la qualité de ses compagnons, il sera délesté de ce rôle-là. Et donc, je pense qu'on peut espérer le voir dans un rôle un petit peu différent et peut-être qu'il le rapprochera de celui qu'on a connu avant et aimé avant, peut-être différemment de celui du PSG. Par rapport à Kylian Mbappé, il y a aussi, et ça, ça va être obligatoire pour lui, alors il n'a que 25 ans, Émilie, mais il ne peut pas toujours compter que sur sa vitesse. Il va devoir se réinventer et faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et c'est là, pour moi, qu'on va voir si c'est un joueur stratosphérique ou pas. Il a sa capacité à évoluer, à se remettre en question, volo-olastico sur l'expression, mais en tout cas, essayer d'évoluer dans son rôle, dans un groupe, parce qu'effectivement, je suis d'accord, au Paris Saint-Germain, il y avait une charge où tout tournait autour de lui. Là, il y a un vestiaire à tenir avec d'autres égaux. Est-ce qu'il va être capable aussi, peut-être, de mettre un peu son égaux de côté pour jouer beaucoup plus collectif et correspondre à un groupe pour atteindre des objectifs qui seront différents ? Là, il l'a montré, en tout cas, je trouve. Mais là, c'est la rentrée de classe. Vous savez très bien comment ça se passe. Tout le monde est très soumis. C'était très sage à la rentrée d'Ami. Tu parles beaucoup de la part sympa. On va poser une dernière question à Antoine avant de le libérer. Juste, Antoine, par rapport à ce schéma, l'an passé, ça marchait très bien. Il y avait Rodrigo à Vinicius devant, Bellingham en numéro 10. Est-ce que Rodrigo pourrait être un peu sacrifié pour ce système-là ? Oui, je pense. Surtout pour retrouver de la densité au milieu, en fait. Et pour retrouver un équilibre au milieu qu'ils n'ont pas vraiment, sur leur deux premiers matchs, c'est une possibilité. De toute façon, ça n'empêche pas de changer de tactique en fonction aussi du match de l'adversaire. Mais sacrifier Rodrigo, là, après les deux premiers matchs, je trouve que ce serait un petit peu injuste. Parce que pour moi, ça a été peut-être l'un des meilleurs, en tout cas le meilleur, notamment dimanche à Mallorca, de l'attaque du Real Madrid. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que Mbappé, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée qu'il soit en numéro 9. Ça va peut-être aussi le forcer à se réinventer, à se découvrir de nouvelles qualités, à progresser, à finalement améliorer sa palette tactique. Je pense que ça ne peut lui faire que du bien. Et puis, s'il est aussi intelligent et ambitieux que son idole qui était Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, quand il a compris qu'il n'arrivait plus à dribbler sur le côté gauche, et bien, il s'est recentré dans l'axe pour devenir une machine à marquer et pour durer très longtemps. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter aussi aux Français, finalement, peut-être. En France, c'était trop compliqué. Un coup, c'était les médias qui étaient trop sévères. Un coup, c'était la faute de Nasser Khalafi. Il y avait toujours une excuse pour expliquer parfois les méformes de CNM Mbappé. Là, il va être obligé, mine de rien, quoi qu'on en pense, de se réinventer un petit peu. Surtout qu'il va être ultra exposé, un peu comme le disait David. David, nous, on est des gentils à un côté de la presse espagnole. Là-bas, il y a, je ne sais pas combien de journaux, il y en a au moins 5-6. Il n'y a que 5-6 radios également. Il y a Chiringuito. Il y a Chiringuito le soir. Non, mais il y a également d'autres programmes télé. Donc, ils sont disséqués, surtout même sur le langage corporel. Nous, on nous accusait parfois de tout regarder de Kylian Mbappé. C'est encore un autre niveau là-bas. Donc, après, moi, j'ai quand même confiance en lui. Alors, peut-être que j'ai été un petit peu pris par sa présentation en étant là-bas sur place. Mais j'ai l'impression qu'il sait exactement où il a mis les pieds. Il a pris tous les codes. Il a pris tous les codes. Il fait attention aux moindres mots. Franchement, il n'a fait aucune fausse note jusqu'à maintenant, je trouve, dans son comportement ou dans sa communication. Et moi, je le pense capable de se réinventer parce qu'il a le talent et la personnalité pour ça. Il l'a montré toute sa carrière. Donc, il va s'adapter comme il s'est adapté à son niveau d'espagnol également. C'est absolument invraisemblable. J'aurais adoré tout comme ça pour les gens. C'est ultra important pour se mettre les sprennes à la coche. Et le vestiaire. Et le vestiaire aussi. Et le vestiaire. Il y avait un duel sur cette thématique. Alors, présidente, vous avez donné votre point de manière assez rapide à Nabil Dili. Est-ce que ça vous a porté chance ? Eh bien, voilà ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'avais pas trop de doute. D'autres questions ? Et vous savez, c'est quoi le problème ? C'est que je pense qu'on a une image du numéro 9 qui est le grand numéro 9. Donc là, vous êtes en train de... Nabil n'a pas raison quand il dit que Carlo Ancelotti a déjà dit qu'il devait choisir s'il fallait faire jouer Vinicius à gauche ou à droite. Il a justement dit inverse. Et les journalistes qui lui ont posé la question si Mbappé serait pas meilleur en jouant à gauche vu qu'il s'était excentré pas mal contre Mallorque. Et il a dit non, non, je choisirais pas. C'est-à-dire que pendant le match, ils vont permuter sans cesse. Donc, déjà, ça, c'est pas vrai. Et après, il y a une autre donnée à prendre en compte. Je pense que le Real Madrid, la structure du vestiaire comme, j'allais dire, la structure générale du club, elle est complètement différente que celle du PSG. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un vrai président, il y a un vrai pouvoir présidentiel. Il y a aussi déjà des cadres et qui sont là depuis très longtemps. Si on prend Dami Carvaral qui a été formé au club, il y a des codes dans ce vestiaire. Il y a une ligne à suivre et je pense que si on ne la suit pas, on se met à l'écart tout seul. Et Kylian Mbappé, il l'a très bien intégré. Et puis aussi, des échos que j'ai dans le vestiaire, ça se passe extrêmement bien. C'est-à-dire qu'il y a une bonne entente. Ce sont des joueurs aussi qui font tous quasiment partie de la même génération. Ils ont entre 20 et 25 ans. Ils ont aussi les mêmes passions, j'allais dire, les mêmes hobbies. Donc, ça se passe plutôt très bien. Et là, je ne comprends pas trop qu'on puisse, en tout cas, dès maintenant, douter de ça. Il faudra bien évidemment voir si ça se passe moins bien sur le terrain, comment ça se répercute après dans le vestiaire. Mais moi, je pense que ce vestiaire, sa grande force depuis des saisons, c'est justement son harmonie. Et les dirigeants, comme le staff, comme les joueurs, font tout pour préserver ça parce qu'ils savent que c'est par là qu'ils ont eu des résultats et qu'ils continuent d'en avoir. On l'a vu notamment Antoine lors de la présentation. Je vais se souvenir où Mbappé s'approche du pupitre pour prendre la parole. Laurentino Pérez. Laurentino Pérez lui a dit « Bon, maintenant, attends, c'est papa qui parle ». Vous avez levé le doigt, David. Non, non, pour aller dans le prolongement d'Antoine, je voulais juste qu'il y ait un petit peu la signal d'alarme pour faire attention à ne pas se faire happer par la presse espagnole, par ce que diffuse la presse espagnole. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une semaine après le match contre la Talenta, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel, etc. Et là, il y a un match derrière où, de toute façon, par définition, ils n'ont pas encore d'automatique. C'est paradoxal parce que moi, je trouvais que Mbappé avait été meilleur contre Maillard dans le contenu que face à Bergamo. Et ils ont sorti la sulfateuse d'entrée. Donc, je dis attention, on sait comment fonctionne la presse espagnole. Attention, nous, à garder quand même la distance, à être patient. On va voir. Et je pense qu'Antoine vient donner un élément extrêmement important par rapport à ce débat-là sur le fait que, de toute façon, Antilotti veut que ça permute. Donc, quelque part, la question de savoir numéro 9 ou pas, elle n'est pas centrale. Et attendons de voir un petit peu comment ça se passe en termes d'automatisme et au sein de la vie de ce vestiaire avant de partir sur des débats comme ça, un petit peu trop sulfureux à l'espagnol. Est-ce que vous croyez en la capacité Kylian Mbappé à pouvoir jouer neuf au Ria Matri ? En d'autres thèmes, est-ce que tu pensais que Kylian Mbappé s'en sortira au poste de numéro 9 du Ria ? Ça va, toi, il est fini dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va également parler du Ria Matri. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, nous, on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à t'abonner et à activiser la cloche de l'éducation pour nez rien que les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne et c'est pour les parties. Alors, Kylian Mbappé, les gars, Kylian, les amis, est-ce que tu penses vraiment qu'il va s'en sortir au poste du numéro 9 ? Déjà, il a joué deux matchs. En deux matchs, il a marqué un but. Son premier match avec le Ria, c'était contre l'Atlanta. Et dans ce match, certes, il a marqué un but, mais dans le jeu, dans le contenu, c'était vraiment très très moyen. C'était vraiment très très moyen. Et le deuxième match contre Mayork, à mon avis, il est passé à côté de son match. Il est clairement passé à côté de son match. Comme quasiment tout le reste, sauf peut-être Rodrigo, même Vinicius est passé à côté de son match. Ce n'est pas pour rien que Kylian Tchoti, après le match, il a grondé. Il a grondé après le match, il a dit ce genre d'attitude je n'ai plus envie de revoir ça. Puisque le Ria a vraiment montré une attitude très 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 dépeurable. On voit une catastrophique. Donc, Kylian Mbappé en scène tout rouge, est-ce qu'il est vraiment à l'aise en attaque ? Est-ce qu'il a les qualités pour jouer en attaque ? Moi, je pense que pour l'instant, Kylian Mbappé n'a pas les qualités pour jouer en attaque. Mais, la bonne nouvelle est que ça se travaille. Ça se travaille les amis. Souvenez-vous, pour ceux qui ont un peu une moine, un peu un peu lontaine, Alexandre Lacazette, de base, ce n'est pas un avant-centre. Lacazette, ce n'est pas un avant-centre de formation. C'est un élit. Pour ceux qui ont vu jouer Alexandre Lacazette en début de carrière, c'était un élit. il a su se reconvertir en avant-centre. Il a su se reconvertir en avant-centre, même son idole Cristiano Ronaldo. C'est un fait de base, ce n'était pas un avant-centre. C'était un élit en magie, c'est une à-tête. Lorsqu'il joue au sporting, lorsque il joue en magie, c'est une à-tête. C'était un élit. Sauf qu'il a su se reconvertir en avant-centre, notamment par le bien des idées Zidane. C'est Zidane qui l'a convaincu de jouer en avant-centre. Donc, Kylian Mbappé peut également se bonifier. Il peut également travailler ses qualités. Ça, c'est travail. C'est des qualités qui se travaillent. Ça, c'est travail, les amis. Il suffit juste qu'il améliore son jeu de tête. Il suffit juste qu'il améliore ses déparcements dans la surface. parce qu'en avant-centre, ses déparcements sont hyper importants. Tu dois être très fort dans tes déparcements lorsque tu joues neuf. Très, très fort. Et, il doit également être fort dans des petits espaces. Puisqu'il est en Liga. En Liga, tu dois être fort. Tu dois avoir la capacité, la faculté de jouer dans des petits espaces. Tu dois aussi savoir décrocher. Ça va décrocher puisque c'est hyper important. C'est hyper important. Oui, il m'a créé parce que ses clients m'appellent tout même. je trouve que dans le jeu, il peut encore faire mieux. Il peut largement faire mieux les amis. Tout ce travail, il n'a que 25 ans. Kylian n'a que 25 ans. Ce n'est pas comme s'il a déjà 30 ans. Non, non, il est encore à mon avis jeune. Donc, il peut encore progresser. Il peut clairement progresser. Donc, moi, je pense que Kylian m'appellent. Certes, à l'heure actuelle, il n'a pas les qualités pour Genève. mais ça se travaille. Ça se travaille. La caselle l'a fait. Que son ouvrant de l'a fait. Pourquoi pas Kylian m'appellent ? Il peut le faire. Avec le travail, tout est possible. Et en plus, Kylian m'appellent, il est vraiment dans un cadre pour travailler, pour progresser. Il a un bon préparateur physique. Il a un bon entraîneur. Pourquoi ne pas progresser ? Qu'est-ce qui empêche Kylian m'appellent de progresser ? Pour moi, il peut clairement le faire. Il peut clairement le faire. Certes, actuellement, à mon avis, il n'a pas encore les qualités pour Genève. Mais, avec le temps, ça peut se peaufiner. Ça peut se bonifier. Ça peut se bonifier. Donc, Kylian m'appellent, il continuera toujours à marquer des buts. Et puisque c'est un buteur, il est à droit devant les buts. Mais, dans le jeu, il doit vraiment faire mieux. Puisqu'au réel, on attend beaucoup plus dans le jeu. On attend beaucoup plus, certes, dans les stats, mais aussi dans le jeu. Si Kylian m'appellent n'arrivent pas vraiment à progresser dans le jeu, à mon avis, ça sera très, très critiqué. Après, partagez-moi ton refletariat et commentez-ce sur la thématique. Est-ce que tu penses que Kylian m'appellent va s'en sortir pour ceux de neuf ? Dis-moi tout si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner, d'articleer la cloche, de l'utilisation. Vous ne pouvez remarquer la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne. Si ça, c'est déjà très bientôt pour montrer mieux de l'ennemi. Ciao,